... Donc oui, aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'une approche frugale et créative de l'architecture et du ménagement des territoires, parce que nous préférons parler avec mes amis de ménagement que d'aménagement du territoire. Vous connaissez sans doute l'histoire du jour du dépassement. En 2021, c'était le 29 juillet. Ça veut dire que l'humanité avait dépensé en 209 jours l'ensemble des ressources que la Terre peut régénérer en un an. Le bâtiment en France, et c'est relativement pareil au niveau des autres pays industrialisés, c'est à peu près 46% de la consommation énergétique, 40% des émissions de CO2, 50% de la consommation des ressources naturelles et 40% de la production des déchets. Et dans certaines grandes villes, ça peut être beaucoup plus. Alors, quand j'ai découvert cette phrase d'Albert Einstein il y a plus de 20 ans maintenant, ça a vraiment fait tilt dans ma tête. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il n'est pas possible de résoudre des problèmes avec le mode de pensée qui les a créés. Ça veut nous dire qu'il faut vraiment qu'on fasse un reset quelque part et qu'on adopte de toutes nouvelles méthodes. Et c'est deux raisons, donc à la fois le fait qu'on ait besoin de penser différemment, de faire un pas de côté, et aussi le fait que la planète va très mal. Vous le savez tous, c'était le thème aujourd'hui, ce sera le thème demain. On a lancé avec mes amis Philippe Madec, qui est architecte et urbaniste praticien, mais aussi théoricien. Il écrit beaucoup. Et Alain Bornarel, qui est ingénieur, nous avons lancé en janvier 2018, donc il y a un peu plus de 4 ans, le manifeste pour une frugalité heureuse et créative dans l'architecture et ce qu'on appelle maintenant le ménagement des territoires urbains et ruraux. Si vous avez envie de lire notre manifeste, vous pouvez aller sur le site internet, on est en train de le refondre, et vous trouverez le manifeste dans plein de langues. En fait, chaque fois que vous verrez ce genre de diapos, c'est un extrait du manifeste. Pour un bâtiment frugal, la transition écologique et la lutte contre les changements climatiques concourent à un usage prudent des ressources épuisables et à la préservation des diversités biologiques, mais aussi culturelles, pour une planète meilleure à vivre, parce que c'est vraiment ça que nous voulons. Le maintien des solutions architecturales, urbanistiques et techniques d'hier, ainsi que des modes actuels d'habiter, de travailler, de s'alimenter et de se déplacer, est incompatible avec la tâche qui incombe à nos générations. Et aux suivantes, parce qu'on leur laisse un lourd héritage, c'est de contenir puis éradiquer les dérèglements globaux. Pourquoi est-ce que nous avons choisi le terme de frugalité et pas de sobriété, qui est utilisé quelquefois ? C'est parce que frugalité, ça vient de frux, frugis, qui veut dire le fruit en latin. Et en fait, pour nous, c'est la juste utilisation des fruits de la terre. Et justement, de ne pas en utiliser au-delà de ce que la terre est capable de régénérer. Il y a aussi une notion de simplicité, d'humilité et de modestie. Et Jacques-Félix Fort en a parlé ce matin, quand il a parlé de son très beau projet du hautbois. Pour nous, cette frugalité, elle est à la fois heureuse, parce qu'elle est basée sur un élan généreux envers les autres, et puis aussi créative, parce qu'elle nous oblige à prendre d'autres chemins. Si nous consommons moins de ressources en Europe, ou en Amérique du Nord, dans les pays industrialisés en général, les populations du Sud global et les générations futures, il y a quelques jeunes ici, et ça me fait plaisir, en aurons plus. Donc en fait, ce que nous défendons, c'est la justice sociale, et nous pensons que moins, c'est suffisant. Je vous l'ai dit, nous avons lancé notre manifeste il y a un peu plus de quatre ans. Entre-temps, nous avons eu 13 500 signataires, et je vous avoue qu'on n'avait pas du tout imaginé ça quand on l'a écrit à Sima, avec Alain et Philippe. Et surtout, ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est qu'il allait très vite y avoir des groupes locaux qui allaient se créer. Un des premiers, c'était en Lorraine, animé par certains de mes anciens étudiants. Il y en a eu aussi en Bretagne, animé par d'anciens étudiants de Philippe. Et certains groupes sont vraiment extrêmement actifs. Il y en a aussi à Taïwan, au Vietnam, au Maroc, en Belgique, en Autriche. Et puis, nous nous rencontrons. On a fait en 2019 deux rencontres. Une à Los Angeles et Lens, on cherchait un territoire minier. Enfin, un territoire plutôt pauvre qui est en transition, ce qui se fait à Los Angoels. Et puis après, on a pris un territoire plutôt rural, dans les marches de Bretagne, à côté de Rennes. Et bon, le Covid est arrivé. Donc ensuite, on a choisi de faire plutôt un cycle de conférences en ligne. Et là, nous organisons actuellement des rencontres à Bordeaux, fin juin 2022. Je vous invite à y participer. Voilà, si vous avez envie aussi d'en savoir plus, vous pouvez regarder ces conférences qui sont toujours en ligne. Elles ont eu, je crois, déjà plus de 50 000 vues. Ce qui est quand même beaucoup et ce qui montre aussi l'intérêt pour ce mouvement. Ça vient juste de changer après l'Assemblée Générale qu'on a faite. Je n'ai pas encore les photos de tout le monde. Mais pendant toute l'année dernière, le groupe de la coordination de la frugalité, c'était non seulement nous trois. Vous voyez, en allemand, on appelle ça les semestres aînés. Et on a choisi d'inviter dans notre groupe de pilotage des jeunes et puis surtout d'avoir une parité femmes-hommes. Et ce que je trouve personnellement très joyeux, c'est qu'entre le plus jeune qui est Raphaël et le plus âgé qui est Alain, il y a exactement 50 ans. Il y a un demi-siècle de différence. Raphaël a 26 ans et Alain en a 76, même s'il en fait beaucoup moins. Et je vous assure que ce n'est pas Raphaël qui parle le moins. Donc, pour nous, c'est vraiment important d'avoir ces discussions complètement ouvertes. Alors, la frugalité, voilà les quatre principes de la frugalité. C'est ce que je suis en train de thématiser dans la thèse de doctorat que j'ai commencée il y a un an et demi à l'École d'architecture de Toulouse. Donc, pour nous, la frugalité, c'est d'abord une réduction, une décroissance sur ce qui est matériel. C'est-à-dire sur l'usage du sol, l'usage de l'énergie et l'usage des matériaux. Et dans le même temps, à côté de cette réduction de ce qui est matériel, on veut une croissance des relations humaines. Et c'est pour ça que notre frugalité, on l'appelle heureuse et créative. Et je trouve que Jacques-Félix Faure l'a extrêmement bien décrit ce matin dans sa présentation du hautbois. Alors, je vais commencer par la frugalité en sol, puisque c'est quelque chose qui est important pour nous. Le bâtiment frugal, il emploie avec soin le foncier et les ressources locales. Il respecte l'air, les sols, les eaux, la biodiversité. Et il est aussi généreux envers son territoire et attentif à ses habitants. Et des deux rencontres que nous avons organisées, dans lesquelles il y avait pas mal d'ateliers participatifs, un peu comme celui que nous avons fait cet après-midi et qui était très intéressant, il est sorti cette question les deux fois, aussi bien dans les Hauts-de-France qu'en Bretagne, faut-il encore construire ? Ça peut paraître un peu étonnant de la part d'architectes. Cela dit, après avoir dit au début des années 2000 que c'était un scandale, que dans les écoles d'architecture, on n'enseigne pas l'architecture qu'on appelait alors durable ou éco-responsable, là, il y a déjà plusieurs années que je dis que c'est un scandale, que dans les écoles d'architecture, on continue à enseigner essentiellement la construction neuve, alors que je suis persuadée que nos jeunes architectes qui sont là, 80% de leur mission quand ils seront dans la profession, ce sera de la transformation, de la rénovation ou de la réhabilitation. Bienvenue à vous. Justement, je parlais des étudiants et des jeunes architectes. Alors, comment refaire la ville sur la ville ? Ça, c'est un des exemples, je l'ai découvert il y a une vingtaine d'années. Un de ceux qui m'a le plus marquée, c'est la transformation des docks à Londres. Et je pense que si Londres a gagné beaucoup d'attractivité, c'est grâce à cette transformation qui a, d'une certaine manière, redonné la tamise à la fois aux habitants de Londres et aussi aux touristes. Puisque les docks ont été transformés, alors en rez-de-chaussée, c'était plutôt des commerces et des restaurants, et au-dessus, à la fois des logements et des bureaux. Donc, une métamorphose avec d'autres fonctions. Donc, une de ces manières de refaire la ville sur la ville, c'est de restructurer les friches urbaines. Il y a différents types de friches urbaines. Il peut y avoir des friches industrielles, des friches portuaires, comme ici, des friches ferroviaires aussi. À Paris, on en connaît plusieurs. Cet éco-quartier-là, qui s'appelle Ackerbridge, qui se trouve à Oslo, mais vraiment au centre d'Oslo. Là, juste à droite, il y a la mairie d'Oslo. Et c'était, là encore, l'ancien port, les anciens docks. Et vous voyez qu'il y a à la fois des bâtiments anciens, les bâtiments en briques qui ont été transformés, et puis de nouveaux bâtiments. Vous voyez ici comment ils ont aménagé ça, un petit peu comme des doigts, et en conservant quand même de la verdure. Et donc, c'est dense, mais quand même assez vert. Et le très gros bâtiment que vous voyez ici, c'est un musée de Renzo Piano. Voilà ce qu'on a quand on se promène dans ce quartier de Ackerbridge. Vous voyez que tout vous invite à vous asseoir, à vous poser, y compris, ça c'était des tables devant un magasin de vêtements, des bancs aussi. Et c'est un quartier que les élus ont voulu entièrement piétonnier. Enfin, piétonnier et pour des cycles. C'est un bâtiment, enfin un ensemble aussi, où vous voyez, comme là, on peut traverser le bâtiment d'une rue à l'autre. Donc, c'est une porosité qui est particulièrement agréable. Et puis, les enfants, parce que ce serait pour eux un peu fatigant de marcher, donc on les transporte aussi, les enfants de la crèche, dans une poussette. Et puis, il y a quand même quelques cyclistes. Donc là, vous voyez un petit espace vert entre deux des doigts. Et puis, on est dans une capitale européenne. et on peut quand même directement sauter dans l'eau, sauter dans le fjord et se baigner. Et puis, quand nous y étions, c'était en août 2016, eh bien, il y avait cette compétition de kayak. Donc, pouvoir, au cœur d'une capitale européenne, avoir toutes ces activités, c'est quelque chose. La qualité de vie dont je vous parlais tout à l'heure, elle est vraiment là. Alors, il y a aussi des transformations de friches industrielles. Ça, c'est la Belle de Mai à Marseille. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est un endroit que je trouve assez magique. Donc, c'était l'ancienne manufacture de tabac. Ça a été transformé, entre autres, par Patrick Bouchin. Jean Nouvel, il y a aussi contribué tout au départ. Il y a au moins 25 ans que ça a commencé. Et ils ont fait, donc, il y a un musée, une salle d'exposition, il y a des ateliers d'artistes, il y a un restaurant, il y a aussi des salles de concert. Et il y a surtout cette magnifique terrasse qui est ouverte à tout le monde. C'est une terrasse sur laquelle il y a, en tout cas, moi, quand j'y étais, il n'y avait pas de commerce, il n'y avait pas de restaurant, il n'y a pas de bar. Les gens apportent leur pique-nique et il y a des gamins, il y a des grands-mères et vous avez de là une magnifique vue sur Marseille. Et je pense que c'est vraiment un lieu très important. Alors, je ne pouvais pas passer à côté de la transformation de l'ancienne caserne de Bonn. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans toute cette première partie, toutes les photos que je vous montre sont des photos que j'ai faites moi-même. Donc là, j'étais l'été dernier à Grenoble et j'ai beaucoup apprécié ce centre, ce cœur de l'éco-quartier qui est très vert, qui est très paisible. J'ai passé à peu près deux heures à prendre des photos et c'était vraiment intéressant de voir comment les gens viennent, soit le traverse, ou viennent faire des courses, et puis des mamans avec des enfants qui se posent. Et je pense que la qualité d'une ville, elle est en particulier là. Dans les transformations de casernes militaires, il y a bien sûr l'éco-quartier pionnier, le quartier Vauban à Fribourg, avec ce travail que je trouve extrêmement intéressant, qu'on ne sait pas forcément bien faire en France, sur le frontage. C'est-à-dire toute cette partie entre la chaussée, qui est là essentiellement pour les vélos, et quand il y a des voitures, c'est seulement pour déposer des gens ou déposer des courses, mais tout cet espace entre la chaussée et puis la façade et qui est utilisée, alors là c'est vraiment tout à fait basique, c'est des logements sociaux, il y a la poubelle, on peut y poser son vélo, mais il y a quand même un petit peu de verdure. Là c'est un petit peu plus élaboré, un petit peu plus large aussi, avec les vélos qui sont cachés, les poubelles qui sont cachées, mais je pense que ce frontage est un élément très important pour rendre la ville, en tout cas la ville résidentielle, beaucoup plus attractive, parce qu'il y a un certain recul qui fait que les logements du rez-de-chaussée sont un peu plus agréables à vivre que s'ils étaient directement sur la rue. Toujours dans le sud de l'Allemagne, la Südstadt de Tübingen est un éco-quartier assez vert, assez social, alors vous voyez que nos amis allemands osent pour ce qu'il y ait des couleurs, et là on a à nouveau ce mélange entre de la restructuration de bâtiments anciens et puis des bâtiments contemporains. Je ne ferai pas de commentaire sur l'architecture dans la deuxième partie, je pense vous montrer des bâtiments peut-être plus intéressants au niveau de l'architecture, mais ce que j'aime dans ces éco-quartiers de Tübingen, c'est aussi la présence d'une verdure un peu sauvage, comme ce ruisseau, dont vous avez tout autour des constructions relativement classiques de logements, et puis là, le ruisseau avant, il était canalisé et caché, et là, ils ont ouvert, et puis ils ont fait un petit ruisseau, il y a les gamins qui sautent d'une partie à l'autre du ruisseau, et je pense que ce côté sauvage apporte vraiment beaucoup à la ville. Un autre exemple de transformation de friches militaires, Darwin Écosystème à Bordeaux, et donc là, ça a été transformé en un espace multifonctionnel. Au rez-de-chaussée, on a à la fois une épicerie bio, un restaurant, un café, et puis à l'étage, des bureaux, il y a aussi des espaces de rencontres, on peut faire des séminaires, sur l'arrière, il y a aussi du jardinage urbain, et à droite, vous voyez le type de mobilier qu'il y a dans les bureaux qui sont, c'est surtout des start-up autour de la culture et du développement durable, et en fait, on retrouve les R dont parle aussi Serge Latouche, c'est-à-dire réduire, réparer, recycler, rénover, réutiliser, réemployer, revaloriser, relocaliser, redistribuer, et je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment tout ce genre de choses qu'il faut faire pour transformer, là on est encore dans le refaire la ville sur la ville. Il y a une chose qui me semble extrêmement importante quand on travaille sur le patrimoine, c'est de ne pas seulement conserver les pierres, mais aussi de conserver les valeurs. Et c'est pour ça que par exemple, je trouve que l'exemple extrême, c'est Venise, puisqu'on a vidé quasiment Venise des Vénitiens et les logements sont devenus tellement chers que pratiquement tous les logements sont achetés, les propriétaires des logements ce sont des très riches, des personnes très riches d'un petit peu tous les pays du monde et donc en fait, on a vidé quelque part Venise de ces valeurs pour en faire une espèce de grand Disneyland. mon amie Christine Lecomte qui est depuis l'année dernière présidente de l'Ordre national des architectes français après avoir été longtemps présidente de l'Ordre régional d'Île-de-France vient de sortir de publier un livre justement sur la réparation de la ville, sur la transformation de la ville et elle a cette très belle phrase « Réparer la ville c'est contribuer à sa magie » et je trouve que c'est tellement vrai et là on le voit c'est un cas extrême à Hong Kong où la ville c'est vraiment une ville champignon avec plein d'immeubles très hauts de tours et ils ont quand même conservé quelques endroits ce qui est un peu étrange c'est que deux des endroits qu'ils ont conservés c'était des anciennes prisons donc voilà mais cette ancienne prison a été transformée en lieu culturel et sociale que je trouve très intéressant et là on voit bien que ce petit coin d'architecture ancienne avec de la brique de la pierre contribue un peu à la magie du lieu ce que nous voulons tout savoir c'est dans nos villes des espaces publics apaisés comment est-ce qu'on a des espaces publics apaisés et bien la première chose c'est de virer quelque part les voitures de la ville et un jour où je visitais par hasard Winterthur avec mon mari j'ai vu que l'ensemble du centre-ville de Winterthur est sans voiture ce qui veut dire que les cafés les restaurants ils sortent leur table sur la rue sur la chaussée et tout d'un coup ça change complètement l'atmosphère il y a beaucoup de villes suisses qui ont ce genre de centre-ville très animé alors bien sûr je ne pouvais pas passer à côté de Copenhague le paradis de la petite reine avec tout le travail qui a été fait par Yann Guel là-bas mais bon on trouve aussi à Marseille vélo en ville et outre le vélo il y a aussi tout le travail dans des villes où le centre est entièrement piétonnier pour les gens qui ont du mal à marcher les personnes âgées ou éventuellement des enfants vraiment petits et bien il peut y avoir aussi ce type de tapis roulant là c'est au Pays Basque espagnol mais il y a aussi par exemple à Hong Kong les déplacements beaucoup de déplacements se font avec des tapis roulants ou des escalators à l'extérieur ou quelquefois à l'intérieur des immeubles et souvent aussi à peu près au niveau plus 2 c'est-à-dire qu'à Hong Kong il y a deux niveaux de déplacement il y a le déplacement pour les voitures au rez-de-chaussée avec des trottoirs mais qui sont assez peu utilisés et puis à peu près à R plus R plus 2 et bien il y a aussi des rues piétonnes qui permettent de se déplacer au-dessus du trafic et puis je vous ai montré une image de Copenhague qui a été transformée par l'urbaniste Yann Gale que vous avez peut-être vu dans le dans le film Demain de mon ami Cyril Dion c'est d'ailleurs moi qui l'ai envoyé voir Yann Gale mais Yann Gale il a aussi participé à la métamorphose de New York et en particulier à la métamorphose de Times Square vous vous rappelez certainement vous avez certainement vu des films où Times Square il est couvert de voitures et bien depuis une dizaine d'années à peu près il n'y a plus qu'un tiers de la chaussée qui est pour les voitures essentiellement des taxis et le reste c'est pour les piétons et en fait ils l'ont fait d'une manière très simple c'est à dire que quasiment en une nuit ils ont mis des barrières mais très simplement et puis ils ont mis un truc bleu pour faire le sol dans la partie devant les commerces et puis c'était fait donc quand on décide de faire quelque chose on peut vraiment transformer alors à Manhattan qui est vraiment un des endroits les plus minéraux de la planète il y a aussi un endroit absolument magique qui s'appelle la High Line la High Line c'était une ancienne une ancienne voie sur laquelle il y avait des rails pour distribuer les marchandises aux usines qu'il y avait à droite et à gauche et ça a été transformé il y a pareil à peu près une dizaine d'années en rue piétonne donc ça a été fait en plusieurs en plusieurs tranches et c'est un endroit absolument magique là c'était la première fois que j'y étais il y a une dizaine d'années donc il faisait assez moche mais il y avait quand même des gens et là c'était il y a deux ans il faisait beau il y a plein d'endroits pour s'asseoir il y a des tabourets il y a des chaises il y a des chaises longues il y a sur maintenant à peu près un kilomètre un kilomètre cinq et c'est véritablement un endroit magique où les gens se retrouvent c'est le seul endroit avec du verre dans cette partie du sud de Manhattan et puis voilà ce que ça donne puisqu'il y a des moments où le high line il traverse aussi et donc à chaque fois ça amène un peu de verdure au milieu des gratte-ciels et puis la nature en ville ça peut être aussi une nature une nature productive et je pense qu'on va devoir absolument retourner vers une ville nourricière il y a eu une très très belle exposition qui a été faite au pavillon de l'arsenal à Paris il y a 7-8 ans maintenant qui s'appelait Paris Capitale Verte je crois et qui expliquait qu'en fait jusqu'à il n'y a pas très longtemps il y avait Paris était fourni en légumes et en fruits par les villages qui se trouvaient autour et chacun avait sa spécialité selon le microclimat selon le type de sol c'est-à-dire je crois que c'était Arpajon faisait des haricots verts Montreuil faisait des pêches il y en avait qui faisaient des abricots il y avait les cerises de Montmorency les asperges je ne sais plus où et en fait ça a été complètement abandonné alors qu'il y avait une véritable richesse et aujourd'hui est-ce que vous avez une idée du nombre de jours d'autonomie alimentaire pour la ville de Paris exactement c'est trois jours donc il faut absolument qu'on apporte enfin qu'on retrouve cette ville cette ville nourricière et là j'ai eu la surprise de trouver je me promenais dans le 13ème à Paris et j'ai trouvé ça et ça c'est le premier rooftop que j'ai découvert donc le premier le premier toit qui avait à la fois une production maraîchère et aussi un restaurant et ça c'était à Durban j'y étais pour le congrès de l'UIA et voilà donc là vraiment vous aviez directement du producteur à la la dame qui préparait les plateaux des repas donc c'était assez fascinant et donc ce matin j'ai eu le plaisir de voir ça alors je ne sais pas qui est-ce qui a porté cette terre-là mais je peux vous dire que pour le piser elle est bien pour faire pousser des légumes vous allez avoir du mal déjà il faut enlever tous les gros cailloux il faut enlever après les graviers et puis il y a du taf alors il y a un endroit que j'aime que j'aime beaucoup à Paris qui a été fait par deux jeunes architectes absolument fabuleuses Clara et Julia et c'est la ferme du rail et c'est un projet qui a été fait dans le cadre de réinventer Paris et en fait ce sont des associations du 19ème où Clara et Julia sont implantées qui ont décidé de faire un endroit en fait un endroit avec deux deux unités ce que vous voyez à droite c'est 20 logements sur les 20 logements il y en a 15 qui sont pour des gens qui étaient sans abri qui vivaient dans la rue avant et 5 pour des étudiants de l'école d'agriculture du Breuil qui est une école de la ville de Paris et puis l'autre bâtiment qui est à gauche c'est au rez-de-chaussée la ferme maraîchère enfin les ateliers en sous-sol il y a une champignonnière au rez-de-chaussée c'est la cuisine et le restaurant et à l'étage c'est donc là le restaurant que vous voyez aussi tout à fait à droite et puis au-dessus vous avez cette serre et donc c'est un endroit dans lequel les gens qui étaient avant à la rue peuvent non seulement dormir mais aussi travailler manger puisque c'est leur cantine et je pense qu'on aurait besoin de plus de lieux comme celui-là pour rendre la vie un peu plus agréable alors bien sûr c'est très fréquenté par toutes les associations locales et Clara et Julia ont fait d'autres bâtiments toujours dans leur quartier du 19e siècle du 19e arrondissement alors pour moi la ville frugale elle est verte elle est aussi lente c'est-à-dire réservée aux piétons et aux cyclistes et les enfants peuvent y jouer en toute liberté c'est un livre qui s'appelle la ville récréative auquel j'ai j'ai participé avec un essai d'ailleurs je suis venue ici il y a à peu près deux non c'est avant le Covid donc ça doit être sans doute trois ans pour faire une conférence sur les aires de jeu parce que c'est quelque chose qui pour moi est extrêmement important c'est presque enfin c'est un enjeu de santé publique parce qu'il y a trop d'enfants qui sont en surpoids voire obèses qui perdent les qualités psychomotrices aussi en particulier motrices parce qu'ils n'ont plus de contact avec le sol et je pense qu'il faut absolument lutter contre ça donc là on est dans le quartier Vauban vous voyez que les seuls camions autorisés sont ceux des gamins et là la Sudstadt à Tübingen et bien c'est dans la Sudstadt elle est faite d'îlots et le cœur d'îlots il est toujours vert aménagé avec des jeux pour enfants et où les gens viennent pique-niquer passer l'après-midi et c'est une ville dense cet endroit à Tübingen donc je pense qu'on peut très bien combiner une ville dense avec des espaces verts pour les enfants je trouve que Lyon l'a très bien réussi sur les berges et puis bien sûr je ne pouvais pas passer à côté de la Dragone à Grenoble où là vous avez fait travailler un artiste pour faire cet ensemble de jeux très appréciés des enfants et puis il y a aussi les aires de jeu qui sont là à demeure mais il peut y avoir comme ici à Berne des aires de jeu ambulantes c'est-à-dire qu'ils ont eu l'idée à Berne donc il y a 3-4 personnes qui sont des pédagogues et qui ils ont une espèce de petite de petite charrette qu'ils ont enfin qui peuvent transporter et dans laquelle ils ont plein de jeux mais vous voyez c'est des jeux de rien du tout c'est des palettes il y a même un foyer un espèce de brasero ils mettent le brasero au milieu de la place et puis ils ont aussi des clous ils ont aussi juste ces trucs-là qui suspendent aux arbres et ils restent là peut-être un week-end ou une semaine et puis après ils vont dans une autre place pour créer des animations et aussi pour créer du lien pour créer des rencontres parce que les gens qui se sont rencontrés peut-être une fois là qui ne se connaissaient pas qui habitaient dans le quartier et bien à partir de ce moment-là et bien ils vont se revoir donc voilà je vous ai montré un petit peu ma vision de la ville frugale verte et puis récréative en fait qu'est-ce qu'on veut faire en disant faut-il encore construire il faut éviter ça enfin parce que là vous avez les gens qui habitent là ils ont voulu une maison mais ils ont voulu une maison mais en fait regarder leur minuscule terrasse regarder leur jardin qui n'est que du gazon sans biodiversité sans légumes sans rien et chacun a sa piscine mais pour moi ça ne fait aucun sens et donc je pense qu'il faut vraiment travailler mais peut-être que si les gens ont envie d'habiter là c'était parce que dans l'endroit où ils étaient le problème de l'acoustique n'était pas résolu qu'il peut y avoir plein de raisons mais je pense que notre devoir à nous architectes et à tous les professionnels de la construction c'est d'être capables d'individualiser le collectif et de rendre le collectif attractif et c'est ce qu'ils essayent de faire au bois mais c'est aussi ce qu'ils ont fait à Bordeaux où il y avait des parkings et tout ça ils ont acheté les parcelles et puis ils ont fait vous voyez un bâtiment assez haut sur la rue un autre un peu plus bas dans le prolongement de la parcelle et puis tout à la fin trois maisons de ville une autre réhabilitation d'un ensemble immobilier là c'était au cœur de Joinville en Haute-Marne dans le Grand Est et où là ils ont à la fois restructuré un patrimoine délabré je vous ai épargné la photo d'avant mais c'était vraiment vraiment triste et tout d'un coup ils ont su au lieu de le donner seulement à un promoteur qui a fait un îlot tout neuf et bien ils ont retravaillé par en différents éléments et ça c'est vraiment un enjeu qui est à mon avis majeur de faire avec ce qui est déjà là il y a en Ile-de-France à peu près 3 millions de mètres carrés de bureaux qui sont vides et on a à peu près besoin du même nombre de mètres carrés de logements et la transformation de bureaux en logements est vraiment un enjeu c'est un projet que je trouve assez intéressant vous voyez que là ils ont dédoublé la façade pour pouvoir faire ces petits balcons je pense qu'il y aurait vraiment de quoi travailler sur cette métamorphose donc je me suis assez étendue sur la frugalité en sol parce que d'abord on travaille sur la ville la ville durable donc je voulais vous montrer des projets des exemples à l'échelle de l'urbanisme mais il y a bien sûr la frugalité en énergie à l'échelle du bâtiment on sait construire des édifices sains et agréables à vivre sans ventilation mécanique ni climatisation voire sans chauffage et grâce à la ventilation naturelle au rafraîchissement passif et à la récupération des apports de chaleur gratuits et à l'inertie thermique la conception bioclimatique permet de réduire au strict minimum les consommations d'énergie tout en assurant un confort accru nous savons le faire pourquoi est-ce que nous ne le généralisons pas alors ça peut être vrai pour des petites maisons de 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 village comme comme ici ce sont des maisons qui sont en lanière après la rénovation qui a été faite par une de mes anciennes étudiantes la consommation d'énergie a été divisée par 10 avec des mesures c'est pas passif mais c'est presque le niveau passif avec des des mesures assez simples et assez robustes et le le propriétaire que j'ai rencontré absolument ravi aussi parce qu'elle a su faire venir dans une parcelle très étroite de 4,50 mètres faire venir l'éclairage naturel on peut bien sûr aller vers des bâtiments passifs voire vers des bâtiments à énergie positive contre celui-là qui a été un des premiers bâtiments publics c'est dans le Fort-Alberg en Autriche donc 2005 déjà un bâtiment qui est construit avec les sapins blancs comme ceux que vous voyez sur les collines autour donc des sapins de la commune une isolation à la fois en laine de moutons en cellulose et puis ce toit avec des panneaux photovoltaïques qui produit plus d'énergie que le bâtiment n'en consomme bien sûr il y a la stratégie du froid mais il y a aussi la stratégie du chaud comme ici pour ce bâtiment qui a été conçu par mes deux amis Philippe et Alain que je vous ai présenté au début c'est un bâtiment zen donc zéro énergie c'est un bâtiment qui a été construit il y a une dizaine d'années et les tours que vous voyez c'est pour la ventilation naturelle donc on est entre Montpellier et Nîmes et il n'y a pas de climatisation et c'était construit avec des matériaux locaux même dans les zones tropicales Alain qui était l'ingénieur sur ce bâtiment-là c'est faire de la ventilation naturelle avec des effets de cheminée là vous le voyez à gauche et puis des brasseurs d'air économiser l'énergie c'est vrai pour les bâtiments mais aussi bien sûr au niveau de la ville il y a la fonction régulatrice très importante des espaces verts et des végétaux c'est une carte thermique de la ville de Stuttgart alors Stuttgart c'est une ville avec une cuvette donc il y a à peu près 300 mètres de dénivelé entre le fond de la cuvette et puis le plateau et vous voyez qu'il y a ça c'est la nuit entre 13 et à peu près 21-22 degrés ça fait quand même à peu près 8 degrés de différence alors il y a aussi la différence d'altitude donc on peut enlever les 2 ou 3 degrés qui viennent puisqu'on perd 1 degré par 100 mètres d'altitude mais il reste quand même à peu près 6 degrés et c'était aussi la différence qu'il y a eu au moment de la grande canicule entre le centre de Paris et des villes de banlieue qui étaient situées à peu près et à 30 kilomètres de Paris il y avait à peu près 6 degrés de différence donc là vous voyez à quel point cet effet îlot de chaleur est fort pour atténuer cet effet îlot de chaleur on peut utiliser ce que j'appelle la végétation publique et aussi la végétation privée dans ce prix du Trocadéro donc vous voyez à la fois la végétation dense qui est sur les quais de Paris et puis aussi la végétation tout aussi tout aussi dense que des particuliers peuvent utiliser un autre exemple à Rome donc végétation publique sur les bords du fleuve et puis dans cette ville très minérale tout d'un coup au détour d'une rue on tombe là-dessus il suffit que quelqu'un ait les pousses verts et déjà quelque part le fait de voir ça ça vous rafraîchit un peu et puis ces fonctions à la fois récréatives et de lutte contre l'effet îlot de chaleur on le voit dans certaines villes américaines comme ici à New York dans Central Park qui là n'a que un seul endroit alors c'est un immense parc mais ils ont un seul endroit avec de la végétation et ça regroupe vraiment beaucoup de gens qui n'en peuvent plus de la chaleur de la ville alors l'énergie pour chauffer et pour rafraîchir n'est cependant que la partie émergée de l'iceberg et la partie immergée c'est l'énergie pour la construction et en fait c'est là qu'on voit la frugalité en matière alors bon nous savons nous passer de matériaux qui gaspillent les ressources il y a toute une série de matériaux je vais vous montrer des exemples avec chacun mais ce qui est important c'est que l'usage de ces matériaux consolide aussi le développement de filières et de savoir-faire locaux à l'échelle des territoires et ici à Grenoble c'est en particulier le bois mais aussi la terre puisque vous avez une très grande tradition d'architecture en terre crue en particulier en pisée et vous avez aussi la terre qui va bien pour faire ça les ressources en sable et en gravier s'amenuisent et par ailleurs la production de ciment et de béton armé consomme une très grande quantité d'énergie il faut chauffer jusqu'à 1200 1400 degrés et cette production est responsable d'environ 7 à 8% des émissions de CO2 et participe donc notablement au changement climatique je ne dis pas que le béton est un mauvais matériau mais je dis que le béton n'est pas le matériau magique que certains pensaient il est précieux et donc c'est pour ça qu'on doit le conserver à tous les ouvrages comme les fondations où il est vraiment indispensable et que pour le reste il existe de nombreuses alternatives qui ont déjà fait leur preuve tout à l'heure je vous parlais de la réutilisation de bâtiments mais outre cette réutilisation de bâtiments existants quand on est obligé de les déconstruire surtout il ne faut plus démolir il faut déconstruire on peut récupérer les briques récupérer les radiateurs récupérer les tomettes au sol et les réutiliser et dans ce bâtiment la grande halle de Colombel qui a été transformée par les architectes d'Encore Heureux qui sont vraiment les architectes les plus connus les plus spécialistes du réemploi en France et bien non seulement ils ont donné une nouvelle vie au bâtiment mais dans ce bâtiment ils ont aussi réemployé des éléments et vous voyez que tout dépend du design dans lequel vous placez ces éléments de réemploi et là je trouve qu'il y a dans l'utilisation des portes des radiateurs des encadrements de fenêtres où tout est dessiné même des pistes sautières et bien tout d'un coup on redonne c'est quand même le upcycling on magnifie quelque part les éléments réemployés et puis on peut aussi réemployer dans des chantiers participatifs comme ici en fait un des architectes dont c'était l'ingénieur là il travaillait sur la transformation d'un bâtiment d'une mairie je crois à une trentaine de kilomètres de Paris il avait fallu qu'il dépose le plancher et ils ont dit le plancher on va le transformer nettoyer le bois et on va l'utiliser pour la charpente d'un atelier partagé d'un centre d'hébergement d'urgence qui se trouve dans le 16ème à Paris et donc voilà ils ont transformé ces bois et les gens qui habitent dans cet hébergement d'urgence ont participé à la construction et ce que vous voyez là c'est que c'est très difficile de répondre aux normes sur les structures en bois avec du bois de récupération et donc là en fait avec des palettes et des cordes ils ont refait reconstitué les exigences de la norme et après ils ont fait monter les gens dessus ils ont mis des poids et donc ils ont fait ça d'une manière empirique et ça a marché alors aujourd'hui il est je ne sais pas s'il y a aussi une plateforme de réemploi à Grenoble mais il y en a plein qui se créent un petit peu partout et le principe c'est une plateforme où il y a les gens qui déconstruisent des bâtiments disent on a tant de mètres linéaires de plainte tant de cadres de fenêtres tant de tonnes de briques et puis d'autres disent on en a besoin et souvent c'est sûr que ça demande de la créativité aux architectes parce qu'il faut qu'ils regardent parfois ce qu'il y a de disponible pour faire leur projet autour des disponibilités alors outre les matériaux de réemploi il y a aussi des matériaux qu'on appelle géosourcés c'est à dire la pierre et la terre crue et puis des matériaux qu'on appelle biosourcés c'est à dire à la fois le bambou plutôt dans les pays du sud et puis chez nous le bois la paille le chanvre et le chaume alors sur le bois bien sûr je ne pouvais pas passer à côté du solaris et puis du hautbois c'est une photo que j'ai prise ce matin du rooftop après avoir été membre du jury du concours donc ça me fait vraiment plaisir de le voir maintenant sortir de terre alors pour pour valoriser ces matériaux alternatifs biosourcés et géosourcés nous avons créé avec mes amis d'abord de cratères pour le Terra et puis Amaco et les grands ateliers donc d'abord le Terra Award après le Fibra Award et maintenant le Terra Fibra Award c'est le premier prix mondial des architectures contemporaines en terre crue et en fibre végétale donc voilà ça c'était l'exposition du Fibra au pavillon de l'Arsenal à Paris c'est une exposition qui est venue aussi à la plateforme il y a deux ans à peu près voilà donc vous voyez c'est des bâtiments en fibre végétale il y en a dans tout le monde entier mais vous voyez qu'il y en a pas mal en France et vous allez tout de suite vous expliquer pourquoi mais avant de vous montrer des exemples de chez nous je voulais quand même vous montrer deux trois exemples du bambou alors entre le bois qui lui demande au moins 25 ans quand c'est de l'eucalyptus que je ne vous conseille pas forcément avant de planter à une quarantaine d'années pour des résineux à plutôt une soixantaine d'années pour du hêtre et puis 80 ans pour du chêne vous avez le bambou qui n'est pas un arbre c'est une herbe aussi et qui peut être utilisé dans la construction après environ cinq à six ans on peut faire des choses de très grande ampleur avec du bambou vous voyez c'est une auberge de jeunesse à la Biennale du bambou de Baoxi en Chine par mon amie Anna Ehringer il reste un bâtiment il y a trois bâtiments qui ont un socle en pierre en gros galet un chœur en pisé et puis cette magnifique structure en lame de bambou tressée on peut faire aussi un gymnase comme en Thaïlande c'est la Panya Dance School qui construit qu'avec de la terre et du bambou et qui a construit déjà une douzaine de bâtiments école primaire école maternelle salle de musique et puis donc aussi un gymnase donc il y a 12 mètres de portée et vraiment tout est en bambou y compris les broches pour tenir la structure et vous voyez à droite même la couverture est en bambou donc le bambou il est coupé il est aplati ils en font des espèces de tuiles et ils les mettent en œuvre comme des tuiles avec un pureau du tiers et puis on peut faire aussi des ponts routiers donc ça c'est pas une passerelle c'est un pont routier qui supporte jusqu'à 2 tonnes et qui a 30 mètres de portée donc assez impressionnant alors il y a plus d'un millier d'espèces de bambous il y en a certaines qui supportent des températures négatives cela dit il y a aussi des bamboudrés chez nous je pense pas que le bambou est forcément un très grand un très grand avenir chez nous comme ressource comme ressource locale par contre la paille est une une ressource vraiment très très importante et la France est pionnière de l'utilisation de la paille dans la construction avec environ 5500 à 6000 bâtiments réalisés dont je pense à peu près 150 voire 200 équipements publics isolés en paille vous avez le gymnase du Bonlai à Lyon mais il y a aussi beaucoup d'équipements publics je vais vous en montrer quelques-uns à Paris et autour de Paris pourquoi est-ce que la France est pionnière c'est parce que en 2012 le réseau français de la construction paille a vraiment bien su s'organiser et puis ils ont publié les règles professionnelles qui ont permis d'assurer les équipements publics et la même année il y a eu des essais au feu qui ont été faits et ça a permis de rendre l'isolation en paille assurable et puis le RFCP organise aussi beaucoup de formations qui s'appellent propaille des formations à la fois d'un ou deux jours et puis d'autres d'une semaine pour les étudiants en architecture pour les architectes et aussi pour les charpentiers puisque en général ce sont les charpentiers qui mettent en œuvre la paille alors comment est-ce qu'on construit en paille il y a trois techniques il y en a une où on pose juste des bottes de paille les unes sur les autres un peu comme un Lego une autre où on a des montants d'ossature en bois et dans lesquels on met des bottes de paille et puis on peut aussi faire des espèces de boîtes en produits dérivés du bois en panneaux dérivés du bois et puis on les remplit aussi avec des pailles alors avec des bottes de paille donc c'est les bottes telles que vous les ramassez dans le champ il faut juste faire attention que le taux d'humidité soit en dessous de 12 degrés parce que sinon il pourrait y avoir des pathologies mais autrement et c'est ça aussi qui fait que c'est pas très cher parce qu'on n'y a pas de gros travail sur la matière première ce qui est important c'est que l'épaisseur est toujours la même c'est 37 centimètres et avec 37 centimètres de bottes de paille et bien on peut avoir assez facilement le label Passive House alors ça c'est un des premiers grands bâtiments publics réalisés ici les Molineaux près de Paris en bois avec vous voyez les caissons en haut on appelle ça l'école aux 6 000 bottes de paille elle fait 6 000 mètres carrés et donc il y a d'autres équipements publics de cette envergure là qui sont en bois isolé en paille ça c'est les tests au feu qui ont été faits pour ce projet d'ici les Molineaux et qui a été en partie payé les essais au feu par l'architecte et l'ingénieur parce qu'ils voulaient vraiment que ça sorte qu'il y a un moment quelqu'un qui doit mettre les sous pour le faire et vous voyez le résultat alors pourquoi est-ce que ça ne brûle pas la paille c'est parce que le bois pour brûler il a besoin d'oxygène et donc là la paille elle est tellement pressée qu'il n'y a pas d'oxygène donc il n'y a pas de risque ça ne brûle que sur à peu près un centimètre de surface un autre des pionniers des bâtiments pionniers en bois isolés en paille avec le même le même ingénieur bois et puis la même la même technique c'est la boiserie un centre des associations à Mazan donc là on est dans le sud de la France donc la paille vous pouvez vraiment aussi bien l'utiliser dans la stratégie de lutte contre les surchauffes que dans les stratégies de lutte contre le froid et le maire de Mazan quand j'ai préparé l'exposition du Fibra Award me disait l'utilisation des matériaux biosourcés réduit vraiment le bilan le bilan carbone à la réalisation comme au fonctionnement le prix a été le même que pour un projet avec des matériaux traditionnels donc pour lui traditionnels d'ailleurs c'est comme ça dans la norme les matériaux traditionnels c'est le parpaing de béton le béton et l'acier et de plus le fonctionnement est économique car le bâtiment est très bien isolé un autre groupe scolaire construit aussi à peu près la même année vers 2013 on est à Montreuil donc là on est encore tout près de Paris ça fait aussi 6 000 mètres carrés et on est à nouveau dans la même technique quand vous voyez ça vous vous dites il est au milieu d'un parc mais ça c'est qu'une des faces regardez l'autre face on est vraiment dans un milieu urbain dense donc dans un milieu urbain dense on peut construire en bois avec une isolation en paille on peut le faire pour des équipements publics mais aussi pour du logement social donc là toujours pareil je vous montre vraiment les pionniers pour vous dire que ça existe depuis une dizaine d'années maintenant ça a été conçu par un des deux architectes qui a fait le hautbois qui s'appelle Antoine Pagnou et donc un bâtiment R plus 7 et d'ailleurs Antoine Pagnou est en train de travailler avec Vincent Pierret qui est l'architecte qui est l'ingénieur thermicien de ce bâtiment là et du hautbois aussi un bâtiment toujours à Saint-Dié-des-Vosges de 11 étages et le directeur technique du toit vosgien qui est le bailleur social qui construit ça me disait depuis 2010 donc il y a 12 ans tous nos logements répondent aux exigences du Passive House et sont isolés en paille c'est un déchet quasiment gratuit dans les champs qui prend de la valeur ajoutée au fil de la mise en oeuvre en valorisant un travail manuel local le pas en avant a été la décision de considérer la paille comme une technique courante et ça c'est vraiment quelque chose de décisif c'est à dire que ce qui coûte c'est quand on fait un peu cette technique là un peu cette technique là et que les entreprises elles n'ont pas encore de l'habitude elles n'ont pas encore les compétences et c'est ce que disait aussi le directeur d'Acti ce matin il disait que ça avait coûté assez cher parce que les entreprises avaient pris un peu de marge parce qu'ils ne connaissaient pas trop alors que là le toit vosgien qui construit et rénove beaucoup tous ces projets depuis 12 ans ils sont sur le même principe technique c'est à dire un voile en KLH et une isolation en paille dans des boxes donc là tout d'un coup les prix ils réduisent à chaque projet donc voilà vous voyez la construction et puis si ça vous intéresse je pourrais vous faire passer parce que pour le livre du Terra Award et du Fibra Award j'ai travaillé avec une graphiste Pauline Fémon à une bande dessinée qui décrivait le chantier de certains de ces bâtiments et ça a été vraiment vérifié par l'architecte l'entreprise l'ingénieur c'est une bande dessinée certes mais avec des données très concrètes on peut même faire une usine là c'est dans la banlieue de Toulouse une usine en bois avec une isolation en paille vous la voyez quand on rentre dans le hall on voit les boîtes de paille et puis alors ça c'est la technique la plus étonnante que j'ai rencontrée ce sont des bottes de paille suspendues ça a été un chantier participatif c'est un bailleur social qui était d'accord pour faire cette expérimentation avec deux architectes et donc alors bien sûr ils ont beaucoup travaillé sur les espèces de chevilles qu'ils ont mis dans le mur en pierre sur lesquelles il y a ces espèces des cordes des cordes en plastique et avec ça ils suspendent les bottes de paille alors c'est un bâtiment qui fait dix niveaux donc ils n'ont pas voulu le faire sur les dix niveaux en se disant on va le faire que sur cette technique là seulement sur les deux niveaux inférieurs parce que ce sera plus facile à changer s'il y a un problème et les huit autres étages sont faits avec une structure plus classique une structure une ossature bois entre lesquelles il y a des boîtes de paille mais qu'un bailleur social ait le courage de faire ça je trouve ça vraiment intéressant et important donc je vous ai montré des exemples en paille maintenant en chanvre et vous en avez peut-être pas conscience mais la France est non seulement pionnière pour l'isolation en paille mais aussi pionnière pour l'isolation en chanvre ou l'utilisation du chanvre et d'ailleurs il y a à peu près la moitié des surfaces cultivées en chanvre en Europe qui se trouvent en France alors on utilise le chanvre dans la construction de deux manières on l'utilise sous forme de laine un peu comme de la laine minérale ou de la laine de lin aussi en panneau ou en rouleau pour de l'isolation par exemple de montants d'ossature en bois mais on peut aussi la mélanger comme ici avec de la chaux le plus souvent mais il y a aussi des études qui sont faites pour le mélanger avec de l'argile et pour construire avec il s'appelle hempcuit et cuit pour concrete donc hemp hemp pour béton de chanvre et et donc c'est un c'est un excellent matériau en particulier pour la réhabilitation énergétique du bâti ancien pourquoi est-ce que c'est intéressant parce que si sur un vieux mur en pierre vous isolez avec du polystyrène par exemple il y a des pathologies qui vont arriver parce que le mur il ne peut plus respirer alors que si vous rajoutez comme comme ici une dizaine de centimètres de chaux chanvre sur le mur en pierre là c'est des côtés intérieurs et bien à ce moment-là le mur va pouvoir continuer à respirer alors au niveau du coefficient R c'est pas extraordinairement bon mais par contre au niveau du ressenti là c'est très bon parce que cela permet d'éviter l'effet de parois froides vous avez peut-être remarqué quelquefois quand on s'approche des murs surtout des murs en béton et bien on a une sensation de froid et bien avec le chaud chanvre la température reste la même dans toute la pièce et donc on se sent mieux une autre réhabilitation bas carbone à Paris sur un bâtiment haussmannien ça se prête vraiment bien à des bâtiments haussmanniens et Claire Simon de la RIVP me disait que le béton de chanvre est un matériau isolant et respirant ce que je vous disais tout à l'heure adapté aux besoins de l'immeuble son aspect architectural est adapté aux attentes des architectes des bâtiments de France sur des immeubles anciens et nous allons renforcer la part de matériaux biosourcés dans les opérations à venir donc la RIVP c'est un des principaux d'ailleurs sociaux de la ville de Paris et ils utilisent de plus en plus ça donc là vous voyez comme c'est pas très très épais c'est mis avec la truelle et là un autre bâtiment où ça a été aussi plutôt mis avec la truelle c'est un bâtiment tout à fait spécial parce qu'ils ont déposé donc là pareil l'architecte des bâtiments de France était très impliqué parce qu'il y avait des modènes natures donc ils ont déposé les modènes natures ils ont rajouté 8 cm de mélange chaude chanvre sur la façade côté extérieur et après ils ont remis les modènes natures pourquoi le faire par l'extérieur c'est parce que si vous le faites par l'intérieur vous ne pouvez plus le faire en site occupé c'est à dire qu'il faut faire déménager les gens et puis surtout vous perdez aussi une certaine partie de la surface or un mètre carré à Paris ça a beaucoup de valeur donc ils l'ont fait par l'extérieur et les mêmes architectes travaillent non seulement sur de la rénovation mais aussi sur du neuf et ils viennent de faire un immeuble à Boulogne-Biancourt donc là encore dans la banlieue de Paris la très proche banlieue de R plus 8 donc neuf niveaux en chaude chanvre alors le chaude chanvre n'est pas porteur il y a eu une structure en bois et sur cette structure en bois ils sont venus donc il y avait les montants en bois et puis un panneau dérivé du bois je ne sais plus si c'était du contreplaqué ou de l'ASB et sur lequel ils sont venus projeter le chauffe-envre puisque ça c'est l'autre manière d'utiliser le chaude chanvre et là c'est à peu près je crois que c'est 27 cm de chaude chanvre et pour avoir essayé ce type de machine aux grands ateliers dans une formation que j'ai faite récemment je peux vous dire que c'est vraiment lourd et j'admire les gens qui font ça toute la journée parce que c'est très physique alors après la paille après le chanvre le chaume puisqu'on utilise aussi du chaume en France on a du chaume à la fois en Camargue et puis aussi dans la Grande-Brière vers au nord de la Rochelle donc voilà normalement vous le connaissez en Angleterre il y a beaucoup de toits qui sont faits en chaume mais justement autour de Cambridge, Oxford il y a pas mal de chaumières mais là ce bâtiment est un peu spécial parce qu'ils ont utilisé le chaume non seulement pour la toiture mais aussi pour le bardage vertical touch et là vous voyez à nouveau ce projet-là avec notre bande dessinée je peux vous l'envoyer pour que vous puissiez le partager donc il y a on peut le faire sur place sur le chantier mais là pour ces bureaux du département à Nantes et bien le chaumier il a fait une machine pour préfabriquer des panneaux qui sont venus ensuite poser sur la façade et puis ça c'était un petit clin d'œil pour notre ami du Sénégal c'est un des lauréats du Fibra Award c'est un bâtiment que je trouve absolument magnifique je ne sais pas si vous le connaissez ça a été fait par une fondation américaine l'architecte Toshiko Mori c'est un centre culturel et résidence d'artistes en Casamance et je trouve ça vraiment magnifique et c'est un bâtiment qui a des murs en briques de terre crue quelques poteaux en béton parce que les sollicitations sont assez fortes et puis aussi des poutres de rive en métal encore parce que les sollicitations sont fortes mais la sous-toiture est faite en bambou et la couverture elle-même elle est faite avec une herbe qu'on appelle imperata cylindrica qui est une herbe invasive au Sénégal tout comme le tifa est aussi une plante invasive et je trouve que c'est extrêmement positif de trouver des utilisations du tifa ou de l'imperata cylindrica dans le bâtiment il y a des exemples aussi de tifa d'utilisation du tifa soit pour les couvertures il y a un travail avec cratères et amakos et aussi pour des panneaux avec un mélange d'argile et de tifa alors on passe des matériaux biosourcés aux matériaux géosourcés maintenant on commence par la pierre massive le grand spécialiste de la pierre massive c'est Gilles Perrodin qui a été longtemps basé à Lyon et qui maintenant est entre Lyon et le Sénégal et qui construit en terre et en pierre et avec de la pierre massive on peut aussi faire des logements sociaux comme ici à Paris il y a plusieurs exemples où ce très beau conservatoire de musique et de danse à côté de Marseille et là vous voyez c'est vraiment aussi comme un légo et dans ce climat là on n'a pas le problème c'est plutôt un problème de stratégie de lutte contre la chaleur en été et là l'inertie apportée par la pierre répond tout à fait aux besoins et puis ce projet de marché couvert à Saint-Dizier qui est fait avec du calcaire local un très beau bâtiment en cours de chantier et puis pour terminer parmi les différents matériaux la terre crue quels sont les avantages de la terre crue déjà la disponibilité en grande quantité dans la plupart des régions un faible coût de la matière première qui est souvent prise directement sur le chantier une mise en oeuvre sobre en énergie pas de pollution ni de l'eau ni de l'air ni du sol et puis un réemploi illimité en cas de déconstruction si la terre n'a pas été stabilisée c'est pour ça que c'est tellement important de ne pas utiliser de ciment dans la terre et on travaille en particulier Cratère et Amaco travaillent à ça parmi les autres qualités des qualités haptiques les qualités des surfaces chaleureuses agréables au toucher des qualités hygrothermiques ça c'est vraiment très très important à la fois l'inertie et puis un déphasage qui fait que ça prend la chaleur dans la journée et ça la redonne la nuit quand on en a besoin et puis des qualités acoustiques aussi et puis une facilité de mise en oeuvre même par des novices mais quand il y a la supervision d'un expert et puis il y a une grande expertise en France et en particulier à Grenoble avec Crater et la chaire UNESCO des architectures de terre et donc voilà aussi quand on a fait notre Terra Award vous voyez il y avait aussi des projets dans le monde entier sur tous les continents et donc là c'est des exemples du Terra Award et du Terra Fibra Award en fait les premiers nomades qui se sont sédentarisés en Mésopotamie il y a à peu près dix millénaires ils ont commencé à construire avec de la terre et des fibres et trois techniques qui ont émergé à cette époque-là sont toujours en usage aujourd'hui et d'ailleurs il y a à peu près un tiers de la population mondiale qui vit dans des bâtiments en terre et voilà donc ça c'est la DOB les briques de terre crue ça fait partie de ces trois premières techniques l'autre technique inventée il y a dix millénaires c'est le torchis donc là vous voyez un exemple de torchis au Brésil et puis le troisième c'est la bourge on dit cop en anglais cop et c'est très utilisé dans le sud de l'Angleterre et là c'est un bâtiment au Bangladesh mais on utilise aussi cette technique de la bourge sans doute sous l'influence du sud de l'Angleterre en Bretagne et en Normandie donc beaucoup de chaumières ont aussi des murs en cop alors après ces trois premières techniques donc développées il y a dix millénaires il y en a une qui a été développée il y a à peu près trois millénaires seulement parce qu'elle demandait un peu plus d'infrastructures et c'est le pivet donc c'est une technique qui est très très utilisée chez vous et d'ailleurs Nama Architecture c'est une agence avec deux architectes de cratères qui enseignent aussi à l'école d'architecture de Grenoble donc ils ont fait ce centre européen des échantillons du sol et puis ils ont construit ici vous le connaissez sans doute ce centre scolaire des collines dans la communauté de communes de Haute-Erbasse avec du pivet et puis les autres murs sont à Auxature-Bois avec une isolation en paille on construit en Alsace traditionnellement plutôt en Torchy mais parmi les finalistes du Terra Award il y avait aussi ce musée archéologique qui a un double mur en pisé il y avait un mur qui a été fait sur place damé sur place et puis l'autre avec des petits éléments qui ont été préfabriqués et puis entre les deux il y avait un centimètre de liège pour pouvoir répondre à la RT 2012 et le pisé donc on peut le faire sur place donc le pisé pour ceux qui ne connaissent pas la technique on a des banches comme dans le béton et d'ailleurs Vika a copié sur le système des banches du pisé pour faire le béton et donc dans ces banches qui peuvent être en bois ou en métal vous versez des couches qui font à peu près 15 à 20 centimètres vous les dammez avec un pisoire qui peut être manuel ou pneumatique et puis après vous remettez une autre couche mais le problème c'est qu'on ne peut construire en pisé que quand il n'y a pas de gel donc à peu près sous nos climats du mois de mars avril jusqu'au mois d'octobre novembre et donc pour ce très grand bâtiment qui était la maison des plantes de Ricola l'entrepreneur Martin Rao qui est le grand entrepreneur du pisé qui est autrichien il a développé la première chaîne de préfabrication du pisé à grande échelle puisque sa chaîne de préfabrication que vous voyez là-haut elle faisait 50 mètres de long et donc pendant l'hiver ils ont préfabriqué les éléments et puis ensuite dès le printemps du mois de mars avril jusqu'au mois d'octobre ils ont construit les 3000 mètres carrés de mur et voilà le résultat c'est un bâtiment qui a été destiné par Herzog et Demeron selon la même technique Martin Rao a réalisé ce centre ornithologique toujours en Suisse ça se trouve au sud de Zurich et aussi toujours avec la même technique il a construit un campus pour Al Natura c'est une entreprise qui produit de l'alimentation et des cosmétiques bio et donc vous voyez les murs les murs trumeaux sont des murs en pisé préfabriqués et là encore il devait répondre à la à la réglementation thermique allemande qui est assez assez exigeante c'est pour ça que Martin a transformé sa chaîne de préfabrication pour mettre puisque l'architecte et le client voulaient voir le pisé à l'intérieur et à l'extérieur et donc sa chaîne de préfabrication elle a mis entre les deux couches la couche porteuse qui est côté extérieur qui fait à peu près 40 cm et la ou 35 cm et la couche intérieure ils ont mis 20 cm de verre expansé pour apporter l'isolation nécessaire il y a une autre technique qui elle n'a été inventée que vers 1950 c'est la technique des blocs de terre comprimés on construit aussi en France avec ça y compris des murs porteurs comme celui-là donc ça c'est Philippe Philippe Madec dont je vous ai parlé tout à l'heure qui a construit ce très beau centre culturel et actuellement il est en train de construire un chais à côté de Bordeaux avec aussi une très grande portée je crois que c'est de plus de 15 mètres donc voilà la terre crue commence à prendre de l'ampleur ça c'est aussi avec des BTC c'est un chantier très spécial puisque c'est sous le Grand Théâtre de Genève donc le Grand Théâtre de Genève il ressemble à notre palais garnier il a été copié du palais garnier et ils voulaient l'agrandir mais ils ne pouvaient pas l'agrandir par les côtés et donc ils l'ont agrandie par le dessous et la terre qu'ils ont creusée pour pouvoir créer deux sous-sols supplémentaires ils l'ont transformée en blocs de terre comprimés qu'ils ont utilisés sur place pour faire à la fois le bar et le restaurant et puis la toute dernière technique qui a été inventée il y a à peu près une dizaine d'années ça s'appelle la terre coulée ou le béton d'argile c'est à dire que là on a aussi des banches et on verse un mélange où il y a beaucoup plus de terre et beaucoup moins de ciment pour l'instant il faut encore à peu près là il y avait à peu près 3% de ciment et là ça permet d'utiliser les terres d'excavation pour faire les murs donc quelque chose de vraiment très intéressant donc aujourd'hui on peut dire que l'architecture en terre crue est sortie de la marginalité au moment du Terra Award on a eu vraiment je crois que c'est plus de 120 articles il y en avait que je ne peux pas lire mais je voyais que ça parlait du Terra Award il y a aussi un chantier alors le chantier n'a pas encore commencé mais il y a tout un quartier en terre à côté de Paris alors pourquoi maintenant et bien d'abord parce qu'il y a eu cette redécouverte du patrimoine en terre crue entre autres grâce à Crater des connaissances scientifiques sur la matière en grain grâce à Crater et à Maco la ressource est largement disponible je l'ai dit tout à l'heure l'obligation légale qui est assez récente de recyclage des déchets qui a vraiment incité les villes à utiliser en particulier les déchets les terres d'excavation l'intérêt du public pour des matériaux écologiques et locaux l'engouement international pour l'architecture de terre entre autres grâce au projet magnifique que je vous ai montré et à bien d'autres qui sont dans l'exposition ou dans les livres et puis aussi la volonté politique face à la crise écologique et sociale et Grenoble nous montre l'exemple donc c'est surtout grâce à un nombre croissant de maîtres d'ouvrage d'élus d'architectes d'ingénieurs de chercheurs d'artisans et d'entrepreneurs qui sont engagés pour faire changer les choses et ce matin je pense que c'était pas sur la terre c'était sur le bois mais le directeur d'Actis et puis Jacques nous ont vraiment montré à quel point quand on était engagé on pouvait faire changer les choses alors ils ont créé à Paris avec Amaco avec Crater avec le Grand Paris aussi une entreprise une association qui s'appelle Cycle Terre pour utiliser la terre des excavations des projets de grande envergure comme le Grand Paris et en fait il y a donc ça c'est l'économie circulaire il y a une fabrique qui a été ouverte depuis qui est ouverte depuis décembre 2020 à Sevran pour avec les terres d'excavation du Grand Paris pour faire du mortier de terre pour faire des BTC pour faire des petits blocs préfabriqués pour faire aussi des enduits en terre ils veulent chaque année mettre dans le processus à peu près 8000 tonnes sur les 20 à 35 millions de tonnes qui sont produites chaque année alors cette usine de Sevran n'a pas vocation à grandir ça a plutôt vocation à être répétée localement pour que là encore on n'ait pas à transporter la terre sur de grandes distances et le premier quartier en terre crue qui va sortir de terre c'est Aquitanis le bailleur social et aménageur de Bordeaux Métropole qui y travaille il y a déjà un premier bâtiment expérimental qui est construit et c'est une ZAC dans laquelle il va y avoir 600 logements sociaux construits en terre essentiellement avec des blocs de pisé préfabriqués qui sont au haut à peu près comme ça et puis long de 1,50 m à peu près vous voyez Étienne Gay qui est un entrepreneur qui a complètement transformé son entreprise pour répondre à ce projet donc ça c'est un des îlots de la ZAC qui fait 110 logements par l'architecte Boris Boucher Le Corbusier disait l'architecture est le jeu savant correct et magnifique des volumes assemblés sous la lumière bien sûr il a raison mais pour moi ça va aussi plus loin le bambou le chaume le bois la terre la pierre et puis les autres matériaux ont des qualités haptiques donc des qualités esthétiques des qualités du toucher aussi qui nous incitent à les caresser et nous reconnectent ainsi à la nature et à nos besoins profonds donc si vous voulez en savoir plus il y a les livres des trois expositions que nous avons fait avec Amaco et Crater et puis pour terminer je vous ai dit qu'on voulait réduire l'utilisation des sols de l'énergie et des matériaux et on veut aussi changer le processus et on croit dans la richesse créative des relations humaines et on pense aussi que ce n'est pas le bâtiment qui est intelligent ou la ville qui est intelligente que ce sont les gens les habitants qui sont intelligents et qu'il faut déjà les considérer et les aider à l'être encore plus ça c'est un dans la banlieue parisienne la ville qui est la plus engagée dans la frugalité c'est Ronis-sous-bois ils construisent à peu près tous les deux ans une nouvelle école puisque la population est en forte augmentation ils construisent un bâtiment scolaire à peu près tous les deux ans celui-là c'était une école maternelle qu'ils ont faite dans une ancienne halle de marché c'est construit en bois avec une isolation en paille vous voyez ventilation naturelle à la cheminée ils l'ont construit avec Alain Bornarelle avec qui j'ai écrit le manifeste comme ingénieur il y a une anecdote très drôle c'est qu'ils n'ont qu'un poil au centre de l'école mais ils ont demandé à des tricoteuses peut-être aussi des tricoteurs je ne sais pas mais en tout cas disons tricoteurs et tricoteuses de la ville de tricoter avec de la laine naturelle des gilets pour tous les enfants et tous les enseignants et donc quand il fait froid on enfile le gilet voilà c'est une manière simple de répondre au problème ça c'est un autre bâtiment fait par un de mes anciens étudiants Julien qui était chef de projet pour l'agence AA et c'est fait avec du hêtre c'était le premier bâtiment construit avec du hêtre communal en structure donc là voilà c'est et puis isolé en paille donc 2012 pareil ça fait partie des premiers bâtiments isolés en paille et le hêtre de la commune entre la forêt le sieur le charpentier et le retour ça fait que 50 km à peu près donc là on était dans des circuits courts et la même agence a continué à travailler avec du bois et une isolation en paille et ça c'est leur dernier bâtiment qui vient juste d'être terminé peut-être qu'il n'est même pas encore livré E3 C2 donc comme la tour du haut bois et regardez tous les acteurs et bien tous les acteurs ils sont vosgiens donc là on est vraiment architecte B.E.T. Structure fourniture du bois sillage séchage fabrication du lame et les collets entreprise structure bois 100% 100% des Vosges un autre bâtiment aussi tout à fait tout à fait exemplaire cette halle polyvalente encore par un autre de mes anciens étudiants de Nancy qui ont un talent fou en plus d'être profondément généreux et intelligent cette halle le charpentier me disait ce projet au faible bilan carbone a renforcé l'économie locale le pain noir coupé dans les forêts d'Ancy donc cette petite ville a été transformé en planche de bardage dans une scierie proche et les déchets ont été traités dans le village voisin et lui le charpentier il est de ce village là et je crois qu'aujourd'hui on est en train de retourner dans ce qu'on faisait traditionnellement c'est à dire utiliser les produits locaux voilà encore du même architecte avec le même ingénieur et là à Nancy un gymnase qui est tout en tout en bois massif fourni par une une scierie locale avec que des madriers de 6 mètres de long donc c'est une la section vraiment standard la dimension standard et pour rassembler tous ces tous ces beaux projets on est en train de faire une collection qui s'appelle architecture frugale exemple inspirant donc là c'était 20 exemples inspirants dans le Grand Est actuellement je travaille avec VAD le centre de ressources basé à Lyon centre de ressources du développement durable un livre sur réhabilitation frugale 20 exemples inspirants en aura et puis je suis en train de faire aussi la même chose avec une équipe en Occitanie et les Hauts-de-France y travaillent aussi donc voilà on est en train d'essayer de par l'exemple d'inciter les gens à changer leurs habitudes et je pense que pour convaincre on a vraiment besoin de montrer du beau de montrer des bâtiments qui sont pas si les bâtiments ils sont seulement écologiques et moches ça va pas le faire il faut qu'ils soient écologiques et beaux et inspirants le groupe de Lorraine le groupe frugalité Lorraine a été le premier à faire une cartographie donc vous la voyez ici c'est une cartographie des scieries une cartographie des carrières pour justement aider les gens qui auraient envie de se lancer dans de l'architecture frugale avec des matériaux géosourcés et biosourcés leur donner l'impulsion voilà donc ils montrent par exemple la scierie et personnellement je suis depuis très longtemps persuadée qu'il faut revaloriser le travail manuel et que la main parle aussi directement au cerveau que le cerveau parle à la main je pense que les mains elles pensent et je pense que pour faire notre architecture frugale heureuse et créative il faut à la fois valoriser les ressources locales ça c'est du pain du sapin blanc du Fort Albert qui a fait la richesse de l'architecture du Fort Albert et puis aussi valoriser les savoir-faire régionaux ça c'est un costume de charpentier allemand mais les autrichiens à peu près le même donc pour terminer la frugalité heureuse et créative c'est à la fois une philosophie et aussi un processus qui est forcément ouvert qui est basé sur le partage des connaissances c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui sur une confiance mutuelle sur l'intelligence collective il en a été aussi question ce matin quand on a visité plusieurs projets la recherche de la beauté le plaisir partagé et puis l'empathie créative et pour vivre ça depuis déjà longtemps avec mes amis de la frugalité mes étudiants mes anciens étudiants et tous ceux qui travaillent à ces sujets-là c'est vraiment quelque chose que je vis au quotidien et l'essentiel pour nous il est dans l'humain et pas dans la technique bien sûr il faut complètement maîtriser la construction en bois la construction en terre pour avancer mais l'essentiel il est dans l'humain merci applaudissements 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 applaudissements